Ce relevé-là, c'est sans doute le plus célèbre de tous les relevés rapportés par l'hôte et ses équipes. Il a été publié par lui plusieurs fois, dans plusieurs livres, dans de nombreux articles. Il a été reproduit ensuite par d'autres auteurs qui l'ont redessiné ou qui l'ont repris tel quel. Il est devenu célébrissime. D'abord, c'est vrai qu'il est impressionnant par ses dimensions. Et par l'aura de mystère, disons, qui s'en dégage. On ne sait pas trop ce que ça représente. C'est très difficile à interpréter. Ça suscite l'imagination. Et donc, ça a eu un énorme succès. Cette image se trouve dans un abri sous roche d'une zone qui s'appelle Sefar. Sefar, c'est un lieu dit sur le plateau tassilien. C'est un plateau qui se trouve dans l'extrême sud algérien. Il faut grimper. Il y a quelque chose comme quatre heures de marche quand même pour arriver rien que sur le plateau. Ensuite, il faut marcher, 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 marcher pendant peut-être en gros une journée. Et on arrive dans une zone où il y a beaucoup d'abris sous roche. Et la plupart des abris sous roche sont ornés de peintures de plus ou moins grandes dimensions, d'époques différentes, de styles différents. Et celle-ci, donc, c'est celle qu'on a surnommée le grand dieu de Sefar. En réalité, on ne sait pas du tout ce que ça représente. On n'en sait strictement rien. On a ces espèces de bons hommes et de bonnes femmes à grosses têtes rondes, qui sont des têtes qui ressemblent un peu à des casques de cosmonautes. Bon, des casques de cosmonautes un peu de bande dessinée, mais quand même. Et on imagine bien que les étudiants des Beaux-Arts qui travaillaient avec Aurilotte, qui étaient pleins d'humour, évidemment, qui étaient jeunes et dynamiques, désignaient les images par des surnoms, comme ça se fait généralement sur le terrain. Et qu'on pouvait dire, par exemple, tu te rappelles le truc qu'on a vu hier qui ressemblait à une espèce de martien ? Et on voit tout de suite de quoi il est question. Et cette appellation de martien, ce surnom de martien, est resté sans que ce soit vraiment pris au sérieux. Pris au sérieux, ça n'a pas été pris au sérieux par l'hôte, qu'il l'utilise en rigolant, voilà. Ça n'a pas été pris au sérieux par aucun archéologue, mais comme ça a été publié, il y a des gens qui ont pris ça au premier degré et qui ont pensé que, oui, ça pourrait vraiment représenter des vrais martiens. C'était à l'époque, en plus, des premiers vols, des premiers astronautes. Donc il y avait une mode autour de ça, la Lune, puis peut-être Mars. Donc il y avait ce genre d'idées. Et est née cette légende contemporaine, ce mythe actuel, ce mythe contemporain, selon lequel des véritables martiens seraient venus sur Terre, dans cette zone-là, et que les gens du pays, complètement sidérés de voir atterrir ce qu'on imaginait être un genre de soucoupe, et descendre des martiens, aurait été tellement stupéfaits qu'il les aurait représentés sur les parois. Et cette théorie-là, malheureusement, subsiste jusqu'à nos jours. Il faut dire aussi que Lotte était un bon publicitaire, un bon publiciste de son propre travail. Et il y a un très bon côté à ça, c'est que ça a fait connaître au grand public et aux savants qui n'étaient pas spécialistes, ça a fait connaître l'existence de cet art incroyable, de ces milliers de peintures et de grammures, dans une zone qui était pratiquement inconnue à l'époque où il est intervenu. Donc ça, c'est très bien. Le côté, l'autre pendant de l'affaire, c'est que pour se faire une belle publicité, il en a rajouté, si je peux dire, puisque dans son premier livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Avons-nous découvert l'Atlantide ? » Il y a cette idée d'un continent disparu, de tout un peuple, toute une civilisation qui aurait disparu, ça fait toujours rêver, voilà. Et à cette époque-là, il y a des gens qui pensaient que peut-être l'Atlantide avait existé au Sahara et auraient été engloutis non par les eaux, mais par les sables. Et donc, il a surfé, pour prendre un terme actuel, il a surfé sur cette idée-là pour se faire, disons, une publicité. Mais comme toujours, il y a des gens qui ont pris ça au premier degré et malheureusement, c'est devenu en grande partie un mythe contemporain qui a la vie dure, qui a la vie longue et qui est toujours entretenu aujourd'hui. Henri Lotte et son équipe ont fait un relevé qui est très bon pour l'époque, qui a été très utile et qui a une valeur historique très importante. Ça a fait connaître cette œuvre notamment. Mais avec les techniques actuelles, on est retourné sur le site et sur cette même paroi, on a trouvé trois fois plus d'images qu'on en voit sur le relevé. C'est-à-dire que si on veut interpréter, il faut tenir compte de ce qu'on voit sur le relevé, mais aussi de tout le reste. Et c'est extrêmement complexe. Il y a toute une série de superpositions. Tout ça n'est pas contemporain. Ça a duré sur un temps qu'on ne peut pas déterminer, peut-être des siècles. Donc, pour ce qui est de l'interprétation, pour l'instant, on reste extrêmement prudent. On parle de grands dieux comme d'un surnom. En réalité, on ne sait pas du tout si c'est une divinité. Ce qu'on appelle les orantes, c'est-à-dire les femmes apparemment à cause des saints qui sont représentées en position d'adoration. Peut-être qu'elles sont en position d'adoration. En réalité, on n'en sait rien. Il y a plein d'éléments qu'on est incapables d'interpréter. Autant sur certaines autres images du Sahara, on pense pouvoir reconnaître assez rapidement un campement, des gens qui se déplacent, qui montent leur tente. Autant là, on est vraiment complètement dépourvus. Toute cette partie du relevé est complètement fausse. Là, les cornes en bas et la tête relevée vers le haut, en réalité, sur la paroi, c'est le contraire. Ici, on a un grand personnage. En réalité, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que les bras, la tête en haut, les jambes en bas, ce n'est pas les mêmes. Et il y a un autre trait ici. On a pensé que c'était une femme enceinte, qui était au contact du grand dieu, et que l'antilope à côté était aussi gravide. Et que tout ça, ça va avoir avec quelque chose comme un culte de la fertilité. Mais quand on examine la paroi avec des techniques modernes, on s'aperçoit que non, il n'y a aucun contact. Ce trait-là ne correspond pas du tout à la réalité. En réalité, il y a un deuxième personnage qui se trouve ici, mais qui n'a pas été vu. C'est une critique, si on veut, de l'autre, mais à l'époque, il ne pouvait pas le voir. Notre esprit est fait de telle manière que quand on voit une image, on a envie de l'interpréter, on a envie de lui donner du sens. On ne peut pas s'en empêcher, en fait, de voir quelque chose d'autre derrière l'image, de lui donner du sens. Alors, autant c'est difficile, déjà, pour des œuvres actuelles contemporaines, même quand on a toute la documentation autour qui documente la société dans laquelle l'image était produite, ici, on a affaire à des sociétés qui sont très mal documentées. On ne sait pas trop ce qu'il en était du mode de vie, de la culture générale de tous ces gens, de leur mythologie, de leur religion, s'il y en avait une, on ne sait rien. Et n'empêche qu'on a envie d'interpréter les images. Et malheureusement, si on se laisse aller... Alors, il y a le droit si on fait de la poésie, et moi, je n'ai aucun problème avec ça. On peut rêver, évidemment. C'est aussi une raison du succès de cette fresque. C'est qu'elle a permis à des tas de gens de rêver des interprétations. Mais si on veut faire une œuvre scientifique, il faut se garder de ça. C'est un autre moment, disons, ça peut être les mêmes personnes, mais un autre moment, où on essaye d'abord de déterminer ce qu'on voit vraiment. Et quelles sont les superpositions ? Est-ce que tout ça, c'est synchrone ? Est-ce que ça appartient à la même culture ? Les pigments, d'où viennent-ils ? Est-ce qu'on peut les dater ? Vraiment quelque chose de proprement archéologique, comme avec n'importe quel autre objet archéologique. Mais dans l'art préhistorique, il y a aussi art. Et donc là, il y a un geste artistique, il y a une production artistique dont on ignore le sens. Mais peut-on prétendre jamais connaître le sens de n'importe quelle production artistique à n'importe quelle époque ? Je n'en suis pas sûr. Celle-là, pas plus qu'aucune autre. Et donc, on est du côté de l'art et ça ouvre la porte vers la rêverie, l'interprétation et la délectation. Une œuvre d'art, on s'en délecte et c'est largement suffisant si on veut.